mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur union ce que bon nous sommes très heureux de vous voir ce matin en dessous de cette vidéo c'est tout ça bon et cliquez là sur abonnez pour attirer la cloche le bas manquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et sœurs est ce qu'il est possible pour un sorcier d'être délivré oui ou non mes frères et sœurs ce que je sais c'est que rien n'est impossible à dieu et dieu lui-même il est tellement fort qu'il peut permettre que sorcier puisse être délivré quitter son état de péché est venu au seigneur il ya beaucoup de témoins seigneurs sont bonnes qui nous expliquent comment les sorciers se sont convertis nous pouvons jeter un coup d'oeil là-dessus pour voir mais ce qui pousse beaucoup de sorciers a venu au seigneur là vous savez c'est quoi ce sont des problèmes bien entendu ce sont des problèmes ils rencontrent des problèmes là bas c'est à dire qu'on fait l'associé les rues de tuer les gens maintenant pour eux mais de la tueuse à l'heure tout là c'est là ils fuient maintenant pour venir sur dieu et c'est dieu lui-même qui fait ça c'est bon c'est bon c'est bon grâce à ce que dieu a fait là aujourd'hui nous pouvons parvenir à la connaissance de beaucoup de choses sur les sorciers sur les plans comme ils opèrent les frères et sœurs il est donc possible qu'un sorcier vienne au seigneur mais il y a des conditions il faut que lui-même son cœur son âme désirera quitter la sorcierie sinon ce ne serait pas possible ça veut dire qu'il faut une décision d'abord lui-même doit prendre la décision de venir à dieu sinon ce ne serait pas réalisable est-ce que vous comprenez vous voyez les témoins de ces textes sorciers qui a donné sa vie à dieu après avoir fait beaucoup de choses dans le monde des ténèbres de la sorcierie il a vu que celui qu'il suit là c'est-à-dire son mentor dans le monde des ténèbres de la sorcierie de le satanisme son mentor il est mort d'une manière bizarre et quand il a vu ça ça l'a tellement dépassé qu'il a dit qu'il veut aller voir où son ami qui est mort là où il est et il est allé dans le monde des ténèbres quand il est arrivé dans le monde des ténèbres là-bas là il l'a vu dans le sujet il dit dans le monde des pandémions il a dit un truc comme ça j'étais écouté sur Yenskuban vous aurez plein de détails là-dessus mais il est arrivé dans un monde où vous pouvez voir son ami qui est mort suite là il est enchaîné par le diable le diable a enchaîné et il a fermé sa bouche avec un cadenas ça veut dire qu'il pouvait voir son ami mais son ami ne peut plus rien lui dire quand il a vu ça là il dit son ami qui est là celui qui a créé le groupe ninja c'est-à-dire le groupe ninja là ce sont des sorciers qui tuent c'est-à-dire eux dans le monde dans la société c'est comme des élites eux ils sont là seulement pour tuer mais quand ils vont en mission ils ne suivent jamais mais lui son ami là pourquoi le diable marque tout ce qu'il a fait même si le groupe qui l'accueille là le diable l'amène ici de lui donner un endroit bien où il va bien être reposé il va bien se reposer pourquoi son ami l'amène ici hein en même temps il dit que comment ça l'a touché le diable n'est pas reconnaissant le diable n'est pas reconnaissant et quand il a quitté ce mot qu'il est arrivé à la maison il était troublé même il était témoin dépassé qu'il a dit que lui va maintenant quitter la sorcellerie quitter le satanisme il va abandonner tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait dans le monde et il va décider de débarrasser de tous ces fétiches de tous ces livres au culte et on lui a dit que pour s'éteindre de tous ces livres au culte il doit aller déposer là où les a pris c'est-à-dire que le fétiche qu'il a là pour pouvoir se débarrasser de ces fétiches il doit obligatoirement entrer en contact avec la personne ce qu'il a pris le fétiche et à lui rendre la personne sinon si j'ai pris le fétiche le fétiche là va venir le retrouver chez lui à la maison il a essayé, il a jeté le sac de fétiches là dans l'eau et le sac de fétiches a venu du tout chez lui à la maison Hey ! mes frères et soeurs Hey ! mes frères et soeurs un jour même ces affaires étaient brûlées mais le sac des fétiches là n'était pas brûlées donc sa quête pour la solution c'est-à-dire la quête c'est qu'il cherche à se débarrasser des fétiches là ça l'a mené à un endroit où il a été visité par qui ? les démons qui l'aidaient dans cet âge de sorciers vous savez que les sorciers là et les satellites ils travaillent tous avec des démons ils travaillent tous avec des esprits et ces démons là c'est certains qui les observent donc quand il est arrivé dans une forêt parce qu'il se dirigeait vers une montagne pour voir quelqu'un quand il est arrivé dans cette forêt là il a vu que des choses sont passées en vitesse évolue ah mais qu'est-ce que c'est que ça ? il s'est dit que peut-être ce sont les esprits de la forêt là qui sont passées tel qu'il était là notre arrêté il a vu devant lui les démons qui l'aidaient dans sa tâche de sorciers qui sont venus devant lui dit on t'a servi on t'a tellement honoré on a travaillé pour toi et aujourd'hui tu décides de nous abandonner tu décides de nous laisser aujourd'hui là c'est toi maintenant qui doit nous servir tu vas nous servir et ils ont invoqué qui ? l'ange de la mort et il a vu l'ange de la mort ce jour là il dit l'ange de la mort quand vous le voyez là c'est comme un squelette et il a une âme tranchante comme une pioche comme ça dans sa main et il vient en vitesse avec une robe noire vers vous ces yeux là quand vous regardez ces yeux là ces yeux là sont rouges dedans c'est un rouge mais tout c'est un crâne et quand il a vu cet ange de la mort là vous savez ce qui s'est passé ? il a du coup il a il a été pris en esthase comme si il était maintenant du genre comme si du coup il était devenu assoupi et il a vu venir en vitesse il avait peur il a créé le nom il a appelé le nom de celui que qu'ont appelé ceux qu'ont appelé les chrétiens qu'il a combattu qui ont été sauvés là le nom qu'ils ont prononcé là lui aussi bizarrement là c'est ce nom là qu'il a prononcé tel qu'il a prononcé ce nom là c'est quel nom mes frères et soeurs ? quel nom c'est ce nom qu'il a prononcé ? c'est il a dit préparez vous il a dit jésus ah tel qu'il a dit je suis net boum il s'est retrouvé suite je demande mais où suis-je ? il s'est retrouvé dans un autre endroit hein mais ce jour là il a compris que c'est jésus qui l'a dit là le nom jésus qui l'a prononcé là qui l'a sauvé et il était là il continuait toujours à marcher pour trouver la solution et ils sont revenus encore la même chose s'est passé ils l'ont pris en esthase ou encore pris en esprit et ils l'ont amené dans une forêt où il était tenté de couper les arbres il était tenté de couper les arbres et ils ont invoqué encore l'homme l'ange de la mort c'est-à-dire son esprit était maintenant en train d'être fatigué ils ont invoqué maintenant l'ange de la mort et l'ange de la mort quand l'ange de la mort venait pour le décapiter il a crié encore Jésus quand il a crié Jésus là cette fois là il a quitté sur un arbre et il est tombé quand il est tombé là il s'est dit que cette fois il doit crier Jésus il doit crier Jésus jusqu'à la fin c'est ce qu'il a fait depuis la forêt où il était là il a crié Jésus, Jésus, Jésus jusqu'à seul l'homme de Dieu qu'il a essayé de combattre quand il était censé qu'il a crié Jésus il a délivré là il a laissé tonne de Dura autour de la maison de son d'homme de Dura pour se coucher toute la maison de son d'homme de Dura et il a remarqué que quand il était à côté de la maison de l'homme de Dura il pouvait voir que les mêmes démons là venir encore mais ces démons là se trouvèrent à 100 mètres de la maison de l'homme de Dura et il disait il lui disait viens ici viens ici viens ici parce qu'il ne pouvait pas s'approcher donc il lui disait il lui demandait de venir où là-bas il lui demandait de venir où ils sont afin de pouvoir l'avoir mais comme il a compris que là où l'homme de Dieu est là c'est là là même que se trouve la puissance qui va bloquer les démons là donc il a fait qu'est-ce qu'il a fait ? il est resté là où il y a l'homme de Dura où il y a la maison de l'homme de Dura et quand l'homme de Dura est sorti il faut le voir courir aller se procéder devant l'homme de Dura et sauve-moi pardon homme de Dura, sauve-moi homme de Dura, sauve-moi sauve-moi il faut le voir Jésus-Christ était maintenant rempli dans sa bouche il ne faisait que crier et appeler Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui allait le sauver il savait que c'est Jésus-Christ qui allait le délivrer et il fallait le voir tout de crier Jésus-Jésus-Jésus et voici comment voici comment il a été délivré mais après ça il a dû rester dans la maison de ce tombe de Dieu pour un moment il est resté dans la maison de ce tombe de Dieu pour un moment l'homme de Dieu l'a mené à l'église ah ! quand il arrive à l'église il s'est confessé du matin jusqu'au soir ça finit pas et il a mené ses livres occupe à l'église quand il a mené ses livres occupe à l'église l'homme de Dieu a dit que comme ce livre occupe là contient beaucoup d'informations sur les démons nous allons étudier ça il a dit à l'homme de Dieu l'homme de Dieu pardon faut pas faut pas faut que Dieu te conseille de brûler ce livre ce livre là d'un malade j'ai fait pour l'avoir là c'était tellement compliqué que si vous regardez ce livre là que vous n'êtes pas bien là ça arrive de faire quelque chose de mauvais ici j'ai dit quand l'homme de Dieu s'apprêta à ouvrir le livre occupe qui l'a mené là tous les anciens de l'église vous connaissez les anciens de l'église non ? c'est à dire les gens qui sont dans l'église qui sont à côté de l'homme de Dieu qui suivent l'homme de Dieu là ils ont fui ils ont fui parce qu'ils ne voulaient pas assister à quelque chose de grave de dangereux là hey quand ils ont fui là l'homme de Dieu a donc pris son livre là pour aller mettre celui à la maison et il y a son neveu qui est allé prendre ce livre là vous savez ce qu'il a fait ? son neveu est allé prendre ce livre là et il lisait il a vu dans ce livre là il a vu si ce livre était écrit comment trouver l'or et le diamant donc il a vu que ça l'intéressait et il a commencé à lire quand il lisait ce livre là vous savez ce qu'il s'est passé ? il y a un démon qui est apparu et qui a fait quoi ? ce démon là il l'a craché sur le jeûne parce que le jeûne a eu peur quand il l'a vu il s'est dit que ce jeûne là n'était pas bien préparé et il a regardé ce qu'il s'est passé ce jeûne est mort quand ils ont découvert ça ils ont dit à l'homme de Dieu que c'est ce livre là qu'a tué votre neveu si vous avez jeté le livre il n'y a pas de problème et voici comment ils ont pris le livre après après cela lui-même là il a passé beaucoup de temps beaucoup de temps dans la maison de l'homme de Dieu beaucoup de temps dans le Seigneur c'est après plusieurs années qu'il a décidé de rendre public ce témoignage là après fait ces temps c'est là qu'il a commencé à révéler ça maintenant il a commencé à prêcher la parole de Dieu et révéler tout ce qu'il a vu dans ce domaine et c'est dans cette histoire que nous nous sommes parler à la connaissance de cette vidéo la connaissance de ce témoignage et que nous vous avons partagé ce témoignage pour vous permettre d'entrer en contact avec ce témoignage c'est un témoignage qui se trouve à mes vidéos populaires regardez comment devenir sorcier regardez plutôt pas comment devenir sorcier mais il nous parle de la sorcier des rires noirs et des trois tirs du sorcier j'étais un coup d'ailleurs sur les vidéos populaires de la chaîne Néance Reborn et vous verrez beaucoup de choses là-dessus mais cet homme a été délivré premièrement parce qu'il a rencontré un problème deuxièmement parce qu'il ne faut que le Seigneur Jésus-Christ il a vu que c'est Jésus-Christ qui l'a sauvé et troisièmement parce qu'il a commencé à se confesser donc il est possible de sortir de la sorcellerie mais il faut ces trois éléments le sorcier doit se confesser il doit avoir la volonté de sortir de la sorcellerie et quand il se confesse il doit tout dire sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il a vécu et comme il a les yeux pour voir il connait un vrai homme de Dieu il peut aller chez ce vrai homme de Dieu qui va prier pour lui et il doit rester sur ce homme de Dieu là il doit rester dans l'église il fait l'œuvre de Dieu seulement s'il essaie de sortir de là à les deux mois qui étaient avec lui avant revenir encore mais ce temps de Dieu là ce texte sataniste là quand Dieu l'a délivré quand Jésus-Christ l'a délivré maintenant il pourrait avoir des enfants parce que quand il mettait des enfants au monde il y avait qu'un phénomène bizarre qui arrivait c'est que ces enfants là se transformaient en animal à un moment d'heure il avait les queues queues de chat ou encore de singe en tout cas la queue d'age d'age c'est pas normal mais il voyait ça fréquemment après ça il a pu avoir 5 enfants qu'il a accepté Jésus-Christ l'a délivré là il a pu avoir 5 filles 5 belles filles quand vous voyez ces filles là vous ne pouvez pas penser que ce sont même ces filles mais ce sont ces filles en réalité vous voyez comment Dieu délivre les gens Dieu a délivré ces sorciers donc tous ceux qui sont des ascensiers qui se demandent mais est-ce qu'il est possible d'être sur cette sortie d'ascensier il est possible mais vous, tel que vous n'avez pas rencontré un problème une puissance qui peut détruire la puissance que vous avez vous n'êtes pas convaincu la puissance que vous n'êtes pas aujourd'hui c'est Jésus-Christ Jésus-Christ pour vous sauver dès que vous rencontre un problème et que vous voulez revenir au Seigneur priez Jésus appelez Jésus-Christ que tu dois sauver dès que vous rencontrez un problème de spirituel un problème très compliqué dans la vie évoquez Jésus-Christ qui vient dans votre vie pour vous sauver dites seulement Jésus, sauve-moi c'est ce que ce texte sataniste il a dit et Jésus-Christ l'a sauvé Jésus-Christ va te sauver aujourd'hui abonne-t-on sur cette vidéo à la prochaine vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Niance Reban vous pouvez regarder la vidéo sur Niance Reban sur Niance Reban pour la prochaine vidéo vous pouvez également vous abonner sur Niance Reban ou deux et ne manquez pas la vidéo sur Niance Reban sur Niance Reban